Depuis le 6 avril, le réseau de transport en commun de l'agglomération de Montpellier s'est développé avec la mise en service de deux nouvelles lignes de tramway, la ligne 3 et la ligne 4. Pour l'occasion des milliers de personnes se sont réunies, place de l'Observatoire. Cas unique en France, désormais les quatre lignes se croisent devant la gare centrale Saint-Roch où une centaine de rames passera chaque heure en période de pointe. Du coup, certains détails qui perturbent le trafic restent à régler, mais tout devrait rentrer dans l'ordre rapidement. Côté projet, l'agglomération Montpellier et la TAM ne comptent pas s'arrêter là. Ce qui est dans les cartons, c'est bien sûr très d'actualité autour de la future ligne 5 avec un horizon 2017 pour aller du secteur nord de Montpellier en passant par le centre et puis terminer la desserte d'Ovalie et en direction de la Vérune. Il y a bien sûr le bouclage de la circulade puisqu'il manque encore le barreau du boulevard Henri IV et du jeu de paume. Il y a le prolongement encore à décider de la façon dont on va le faire pour desservir la future gare TGV. Il y a ce nombre d'autres perspectives jusqu'à l'horizon 2020 qui commencent à être plus lisibles.